Ces bateaux sur la Loire, que l'on appelait Rocchio, étaient très appréciés des Trente Mousins et des Nantais. La semaine, les ouvriers les empruntaient pour travailler aux usines du Bas-Chantenay, et le dimanche, les restaurants alléchaient les dégustateurs de beurre blanc ou de friture. Ces bateaux métalliques se distinguaient par une coque peinte en gris et la ligne de flottaison en rouge. L'étrave était effilée et l'arrière arrondie. Certains se démarquaient par une cabine blanche placée devant la cheminée, assurant aux pilotes un heureux confort. La Cale-Frucci, qui prenait la rue Bougainville et qui atterrit à la Loire, et c'est là qu'il y avait l'embarcadère pour aller à Trente Mousins, Rocchio. Rocchio, c'était le nom d'un des propriétaires, au départ. Mais on dit, on prend le Rocchio, on prend le Rocchio. Et autrement, il y avait la sortie du dimanche, on traversait, oui, oui, on traversait pour aller à Trente Mousins, et bien aussi, à tous les bistrots, à Trente Mousins, et tout, si je n'ai pas de peur. Désormais, les Rocchio d'antan s'appellent Navibus. Mais rassure-toi, papy, ils permettent toujours aux Nantais d'aller le dimanche dans les bistrots ou les restos de Trente Mous, comme ils permettent aux Trente Mousins de venir travailler à Nantes la semaine. Une croisière, l'espace de dix minutes sur l'estuaire du dernier fleuve sauvage d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada